Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre le 20h. A l'entame de cette édition, nous allons suivre la déclaration de la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale suite à la décision du gouvernement américain inscrivant le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Dans cette déclaration, Madeleine Alingue demande au président américain Donald Trump de revoir cette décision qui porte préjudice à la diplomatie agissante entre les deux pays. Suivez. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain d'inscrire sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face au motif officiel sous-tendant cette décision. Motif qui contraste avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Aussi, le gouvernement tchadien en appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations qu'entretiennent les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad reste ouvert à toute discussion susceptible de renforcer sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement souhaiterait ne pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays. Voilà, Madeleine Alengue dans des propos recueillis par Mamato Oumaro Morsal. Et puis, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, c'est avec une grande surprise que la majorité parlementaire a appris la décision du gouvernement américain d'interdire l'accès du territoire américain aux ressortissants tchadiens, tout en réaffirmant son indéfectible soutien à son excellence, monsieur le président Elgizébi Itno, président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement dans la lutte sans merci qu'il mène contre le terrorisme. La majorité parlementaire exprime son incompréhension face à cette décision qui est de nature à démotiver le peuple tchadien et ses dirigeants. Aussi, cette décision risque-t-elle de susciter chez nos compatriotes des sentiments inattendus et regrettables à l'égard de ce pays ami ? La majorité parlementaire invite le gouvernement américain à reconsidérer sa position en appréciant à leur juste valeur les énormes sacrifices consentis par le Tchad dans ce saliteur combat contre le terrorisme. A la signature, le député Ali Koulotou Tchaïmi, président du groupe parlementaire M-PES.